Bonjour à tous, alors je voulais juste vous expliquer le petit point de versification. Vous avez sur votre fiche pour étudier un poème une histoire de E muet. Et en fait c'est pour apprendre à bien prononcer, à bien dire un texte de manière générale. Et en poésie ça compte énormément parce que ça compte pour le décompte des syllabes dans chaque vers. Donc c'est très important pour le poète qui est fait en fonction de ce conte. Je vous montre rapidement comment ça marche. Vous ne comptez jamais les E en fin de vers. Les E muet, ce sont les E qu'on dit à tonne. Ce sont ceux qui sont en fin de mot et qu'on ne prononce pas normalement. On ne dit pas ville, on dit ville. Donc ceux-là en fin de vers, on ne les compte jamais. Ensuite, deuxième règle. Vous comptez les E à l'intérieur du vers quand ils sont suivis d'une consonne. Exemple, il pleure dans mon cœur. Alors bien sûr, je ne vais pas dire il pleure, je dis il pleure dans mon cœur. Mais c'est du point de vue du rythme. Donc celui-là, je le compte parce qu'il est suivi d'une consonne. Troisième règle, je ne compte pas le E quand il est suivi d'une voyelle. Celui-là, je vais en fait l'élider. Je vais l'ôter. Comme il pleut sur la ville, comme il, je le barre, puisqu'il est suivi ici d'une voyelle, et je fais une liaison. Comme il pleut sur la ville. Ce qui fait que quand je vais compter les syllabes dans mes vers, ça va faire Il pleure dans mon cœur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Exasyllabes. Comme il pleut sur la ville. En général, je coupe entre deux consonnes qui sont doublées. Comme mille pleut sur la ville. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Exasyllabes également. Voilà. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris.